Bonjour, je m'appelle François Guéflorent, je suis conseiller ici pour le Centre du Québec. Aujourd'hui, Myriam Parietti et moi allons vous présenter un petit webinaire OneNote et OfficeLens, dans le fond, sur l'utilisation qu'on en fait nous. On n'est pas rendu encore à l'utiliser en classe avec des élèves, mais il y a des petites formations de notre côté pour en favoriser l'utilisation dans le personnel. Puis, un jour peut-être en classe, on verra. Donc, la structure de notre webinaire, je vais présenter un petit peu quelques fonctions de base, mon utilisation. Puis, après ça, Myriam va se présenter, puis il va aussi présenter son utilisation qu'elle en fait dans son rôle d'agente de réadaptation, en lien beaucoup avec Service Québec, entre autres. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter quelques petites fonctions de base de OneNote, puis j'apprécie aussi pour vous dire qu'un des avantages, c'est vraiment le multi-plateforme. Là, je suis en ce moment sur mon ordinateur, mais j'aurais pu être sur ma tablette aussi ou sur mon téléphone cellulaire. Ça se fait hors ligne ou en ligne. Donc, si on est à une formation ou dehors avec des adultes, qu'on veut prendre des notes, c'est aussi possible. Puis, une fois qu'on... l'internet revient, ça se synchronise. Et les petites fonctions, d'abord, je vais passer assez vite, là, parce que Myriam va en reparler, là, aussi, pendant sa présentation. Mais ici, à gauche, on voit mes différents blocs-notes que j'ai épinglés, là, avec la petite épingle, ici. Peut-être que vous, si vous ouvrez votre OneNote, là, sur votre ordinateur, vous avez seulement cette configuration. Mais nous, on aime bien, là, voir... avoir accès rapidement nos différents blocs-notes en un seul clic. J'ai fermé, j'en avais beaucoup plus, là. Je l'ai fermé, là, parce que c'était plus... ça fait moins chargé. Et donc, ici, je suis dans le bloc-notes formation OneNote Office Lens. Donc, ici, j'ai différentes sections dans lesquelles j'ai différentes pages. Donc, c'est comme si j'avais un onglet de cartable, si on veut, de cartable papier, dans lequel j'ai différentes pages. Pour créer des nouvelles sections, on peut appuyer sur le plus. Pour créer des nouvelles pages, on peut ajouter des pages. Et dans chaque page, on peut, là, écrire, insérer différentes choses, faire des dessins, etc., etc. Donc, ça... on retrouve quand même les repères de la suite Office. Donc, dans les différentes pages, on peut imprimer les PDF pour les voir, etc. J'ai déjà fini. J'ai fait ça très, très vite. Myriam, je te passerai la parole pour présenter un petit peu ton fonctionnement. Donc, oui, bonjour. Je vais essayer de vous expliquer assez, de façon concise, comment je fais l'utilisation du OneNote. Premièrement, comme François vous a dit, moi, je fais l'utilisation du OneNote dans le cadre de mes fonctions d'agent de réadaptation. J'ai des élèves qui sont en lien avec Service Québec. Donc, j'ai des gros dossiers à suivre et j'ai beaucoup de rapports à faire. Donc, pour moi, OneNote, c'était vraiment très pratique pour cette raison-là. En fait, moi, quand j'ai pris le poste pour le remplacement pour un an, on m'a demandé de passer du papier au numérique. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait parce que, puisqu'on fait trois centres, Saint-Laurent, Saint-François et Nicolet, je devais traîner les cartables avec toutes les informations sur les élèves à chaque fois. Donc, pour simplifier ça, on a décidé de mettre ça tous à la même place dans OneNote. Donc, OneNote est vraiment le penchant numérique des cartables avec les onglets, comme vous avez pu voir. Donc, je les ai tous à la même place. Et l'avantage, c'est qu'ils sont accessibles dans les trois centres. Donc, même si je n'ai pas mon ordinateur, si je l'ai oublié la veille et que je vais me rendre à Saint-Laurent, j'ai accès aussi à partir d'un autre ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Je peux amener juste seulement ma tablette aussi. C'est possible. Ça va se synchroniser tous, tout en même temps. Sinon, un des gros points majeurs pour lesquels je fais encore l'utilisation OneNote, c'est que ça me permet d'avoir un accès très rapide aux informations de mes élèves en rencontre. Donc, ça me permet de moins chercher, quand je fais mes rencontres, d'avoir un petit peu plus structuré. C'est la même chose lorsque j'appelle les agents de Service Québec. Je vois la différence parce qu'eux doivent à chaque fois aller vérifier dans les dossiers à plusieurs endroits. Moi, souvent, j'ai tout en même temps. Donc, ça facilite nos appels pour cette raison-là parce que je peux aller chercher le profil, je peux aller chercher, je vais tout vous montrer ça avec le partage d'écran. C'est assez simple. Donc, je vais vous montrer en partant comment ouvrir un bloc-note. C'est vraiment une fonction très importante parce que quand le bloc-note n'est pas créé, ce n'est pas exactement à la même place que le logiciel version lourde que vous pouvez ouvrir à partir d'un ordinateur, je vous fais un partage d'écran à l'instant. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, pour l'ouverture, là en ce moment, je vous ouvre mon écran sur le logiciel lourd que moi j'ai impéglé dans ma barre d'outils qui est plus simple à ce moment-là. Je rentre le matin, je fais juste ouvrir mon OneNote et il est ouvert à la page de la veille quand je l'ai fermé. Si vous ne l'avez pas en ce moment, c'est toujours accessible à partir de votre découverte. Vous faites juste écrire ON, ça vous amène à OneNote 2016 et à ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir en version lourde. Pour ce qui est d'ouvrir un nouveau bloc-note, il faut aller dans votre Outlook 360 au niveau d'Office puis d'ouvrir OneNote qui va être dans vos choix, toujours à gauche, vous avez toutes les applications. Vous pouvez ouvrir OneNote à ce moment-là. Donc, vous pouvez créer un bloc-note avec l'option nouveau ici, bloc-note vide. Pour ce qui est des bloc-notes de classe, moi c'est quelque chose que je n'utilise pas, donc je ne vous donnerai pas l'information aujourd'hui, mais c'est aussi une possibilité. Et on pourrait l'appeler par exemple, vous pouvez l'écrire au webinaire ou quoi que ce soit, tout dépendant des fonctions. Donc, une fois que c'est créé, je vais juste, je vais le nommer webinaire pour vous montrer. On vient créer. Le bloc-note va s'ouvrir automatiquement dans la version légère ici sur Internet, puis on vient ici en haut, ouvrir dans OneNote. Et ça vient s'ouvrir, là je ne sais pas si vous avez vu la transition, mais moi c'est automatiquement fait la transition dans mon logiciel lourd. Donc, à ce moment-là, juste ici en bas, j'ai un nouveau bloc-note. Pour les fins de la formation, moi je vais le supprimer tout de suite parce que j'en ai déjà fait un. Fermez ce bloc-note, exactement. Je vais vous montrer un peu comment créer quelque chose à partir de bloc-note. J'ai mon bloc-note en ce moment, moi vous allez voir, j'ai laissé ouvert tous mes bloc-notes que j'utilise de façon régulière. Le webinaire va être celui qu'on va le plus utiliser. Une fois que vous avez créé ça, vous allez voir, il n'y aura pas de page comme moi ici. En fait, ça va être une page grise comme vous avez vu tout à l'heure. Pour créer les pages, c'est quand même, les onglets, c'est quand même assez simple. Il y a juste le petit plus ici, on vient écrire l'information. Moi, à ce moment-là, comme j'ai des élèves et que je fonctionne comme ça au niveau de ma gestion des pages, j'écrirais par exemple, Francis, et à ce moment-là, j'aurai une nouvelle page. C'est quand même, une nouvelle onglets, excusez-moi. C'est quand même assez simple. Puis, je peux rajouter mes pages à ce moment-là sans problème, le nombre de pages que je veux. Là, ici, je vous montre une façon, tout au long de cette formation-là, je vais vous montrer une façon d'organiser les pages, mais ça s'apprend. Puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir votre organisation qui est semblable au mien. Je vous montre une façon de faire, mais je pense qu'il y en a quand même énormément. Je vais vous en montrer deux pour que ça soit plus simple pour vous. Moi, j'y vais par rapport à mes tâches et à mes responsabilités. Donc, j'ai deux tâches quand même très distinctes qui sont mes élèves Service Québec, juste ici. Et j'ai mes suivis d'absence pour un des centres seulement. Donc, j'ai vraiment séparé mes onglets et mes élèves. Comment je l'ai fait? C'est une fonction très simple. Vous avez le choix de créer ici en haut des sections, des onglets ou des sous-sections. Donc, pour les sous-sections, l'option n'est pas dans le plus ici. Il va être dans un clic droit. Si vous venez cliquer, clic droit. Dans le blanc, vous avez soit la nouvelle section ou nouveau groupe de section. Puis, à ce moment-là, dans le nouveau groupe de section qui vient de se créer, je pourrais rajouter des onglets en rentrant dans mon groupe de section. Et j'ajoute tous mes onglets ici qui sont nécessaires. Je vais le resupprimer. À ce moment-là, moi, je vous montre de quelle façon j'ai ajouté mes pages. Donc, j'ai vraiment une gestion particulière au niveau des élèves. J'ai toutes leurs fiches, leurs profils. Comme je vous dis tout à l'heure, toutes les informations qui sont nécessaires rapidement en rencontre. Donc, je suis venue ajouter la fiche de l'élève. Donc, c'est vraiment pour vous montrer les fonctions de OneNote en ce moment. J'ai mes fiches d'élèves. Et ça, c'est un élève, par exemple, qui serait actif en ce moment et que j'aurais déjà rencontré. Donc, j'aurais les informations. Si je vous montre la différence avec un élève qui n'est pas encore actif, mais que je sais qu'il s'en vient, ma fiche n'est pas encore remplie. Vous avez l'option dans OneNote de soit coller un document comme ça ou de le mettre en version imprimée. Donc, soit j'ai le raccourci ici, soit je l'insère sous forme d'impression, qui est exactement la même chose que vous avez vu pour mon autre élève, donc Marie-Mé. Donc, à ce moment-là, ce qui vient de se passer, c'est que mon logiciel, ici, mon raccourci est tombé en impression. Rien n'est rempli. Je pourrais à ce moment-là, sans problème, cliquer sur mon raccourci. Ça va me transférer vers une autre application. Donc, à ce moment-là, Word, mais c'est la même chose pour tout ce qui est Adobe Writer ou d'autres applications comme ça. Même, je pourrais mettre un fiche Excel, puis ça me rouvrirait dans Excel. Donc, je pourrais, par exemple, remplir le document de cette façon-là. Je vous le fais de façon très grossière. J'enregistre le tout. Donc, CTRL-S. À ce moment-là, OneNote va m'indiquer que ce n'est pas actualisé. Vous faites le clic droit et vous venez actualiser votre impression. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver avec la fiche d'identification de l'élève, mais remplie cette fois-ci avec les bonnes informations. François m'a une demande, si vous avez bien entendu. Qu'est-ce qui fait que c'est pratique pour moi en rencontre? En fait, c'est pratique. Je vais vous montrer la façon avec Marimé. Par exemple, j'ai une page ici à droite qui est vraiment mes notes de rencontre. Donc, à ce moment-là, par exemple, aujourd'hui, je rencontrerai Marimé. Rencontre de suivi avec Marimé. Et j'écris vraiment tout ce qui est de base, tout ce qu'elle me donne comme informations. Et moi, à ce moment-là, je vais pouvoir, une fois qu'elle sort de mon bureau, prendre ça et les remettre dans Tosca, donc dans mes notes de rencontre. Mais ça me permet d'avoir accès ici aux notes de rencontre. Et si, par exemple, on parle de ces absences, c'est souvent ce que je fais en début de rencontre, je peux venir valider. Par exemple, ça, c'est le bilan actuel du mois de mai. Donc, oui, j'ai motivé une absence pour le 6 mai, par exemple, juste ici. Je pourrais avoir d'autres absences qui ne sont pas encore motivées. Donc, Marimé m'a craché un petit bouton sur les choses qui arrivent. Mais, donc, elle est en train de nous présenter son fonctionnement avec les adultes. Puis, comme elle disait au début, c'est que pendant la rencontre, soit avec l'adulte ou soit au téléphone avec l'agent, en un, deux, maximum trois clics, elle obtient automatiquement toute l'information dont elle a besoin. Donc, ça accélère, si on veut, le, pas le traitement, mais ça rend la discussion beaucoup plus fluide. Imaginez, avant, elle avait deux, trois cartes, il fallait qu'elle change de feuille. Donc, c'était faisable, puis ça fonctionnait, mais c'était différent de là. Puis, aussi, en rencontre de centre, donc avec tous les enseignants, les professionnels, bien, à ce moment-là, elle a vraiment accès aussi à ces choses très, très, très rapidement. Donc, ça, c'est un des bénéfices qu'elle a, à part aussi pour son dos, parce qu'elle n'a plus besoin de traîner d'un centre à l'autre les différents cartes. J'ai tous les bilans d'absence de mon suivi qui sont accessibles. Donc, s'il y a une quelconque question ou si on veut regarder, justement, les pourcentages des absences qui, moi, sont très importants avec Service Québec, je peux faire un retour avec l'élève là-dessus. J'ai aussi accès à son profil. Donc, quand on parle de cahier, si je veux savoir où il est rendu, habituellement, j'ai tous les profils remplis par un des conseils pédagogiques que je viens coller ici. Puis, je sais, par exemple, qu'il y a un mat P103 qui va être surligné, qui est supposé être en train d'être fait. Ça me permet d'avoir une information rapide. Bien sûr, ce n'est pas une information complète. À ce moment-là, si j'ai besoin, je retourne dans Tosca. Mais pour les fins, souvent, des rencontres, je n'ai pas besoin d'aller dans Tosca à ce moment-là. Si jamais je veux savoir aussi, je veux inscrire un aide-mémoire pour les absences parce qu'on a une certaine règle au niveau des absences qu'on peut motiver ici au centre et avec Service Québec. Donc, si jamais il y a eu un congé de maladie de prix, c'est inscrit avec la date et la raison. Ça me permet de ne pas dépasser la limite des congés de maladie et des congés parentaux qui sont à faire. J'ai la même chose pour les bilans de progression. Donc, comme je vous dis, j'ai beaucoup d'informations à retenir pour ces dossiers-là parce que j'ai des rapports à remettre à Service Québec. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de pages pour ces élèves-là, pour cette tâche-là. Je continue. Et là, je vous montre une autre version au niveau de mon organisation. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi les suivis d'absence pour un des centres à faire. J'ai fait ça différemment. Je vous ai fait juste un élève pour la formation. Mais à ce moment-là, je n'ai que trois petites pages que j'ai créées ici. La main-main de mémoire pour les élèves. J'ai l'horaire en cours. Et j'ai aussi tout ce qui est les motivations d'absence. Donc, je peux venir ici avec Office Lens coller la motivation de l'élève. Ça, plus tard dans la formation, on va vous l'expliquer. Puis, je mets tous mes avertissements, les choses comme ça. Donc, si jamais j'ai remis un avertissement pendant une rencontre à un élève, c'est inscrit, puis c'est transféré dans Tosca de la même façon que je fais avec mes notes de rencontre, pendant mes rencontres, avec les élèves Service Québec. Si jamais j'ai quelque chose qui n'est pas remis, vous allez voir ici, par exemple, attente de motivation. Quand je vais dans le centre Saint-François, à ce moment-là, je regarde tous mes élèves et je sais que j'ai un papier qui est à venir parce que l'élève m'a dit qu'il me remettra un papier. Donc, ça me permet de faire un bon suivi à ce moment-là, puis d'aller les voir en classe s'il y a quoi que ce soit, puis de les rencontrer si j'ai trop de papiers en attente. Et je voulais vous montrer aussi au niveau de créer des pages. Là, je vous ai montré un peu mon organisation au niveau des élèves Service Québec. Il y a une chose, je pourrais créer, par exemple, comme vous avez vu, Francis Bolduc que j'ai créé au début de la rencontre. Je peux créer des nouvelles pages. Par contre, ça me demande vraiment beaucoup plus de manutention et plus de temps. Donc, à ce moment-là, dans un autre de mes bloc-notes qui est en fait… Oui, en fait, là, par exemple, vous avez vu, mettons, Marimé, j'ai fiches d'identification et de mémoire. C'est la même chose pour tous mes élèves. Les pages ne sont pas différentes. C'est vraiment juste à l'intérieur. Donc, Francis, en ce moment, n'aurait pas de page. Je ne le créerai pas de cette façon-là, comme je vous ai montré, avec le plus. Je vais le supprimer et je vais vous montrer comment je le crée pour que ça soit plus efficace et beaucoup plus rapide pour moi. Donc, dès que j'ai une requête qui rentre pour un nouvel élève, que je sais qu'il rentre prochainement, par exemple, dans la prochaine semaine, je viens dans mon bloc-notes Myriam, qui est vraiment mon bloc-notes général. Vous allez voir, là, j'ai mes notes de la journée. J'ai ma grille de temps, j'ai des fiches. Donc, je viens chercher « Fiches de base de l'élève » qui est nommé comme ça et j'ai toutes les pages que vous avez vues, par exemple, que Marimé avait. Je viens cliquer, clique droit sur « Fiches de base de l'élève » en haut et je peux déplacer ou copier cet onglet-là. Donc, à ce moment-là, ça me permet d'aller, par exemple, dans « Webinaire ». Je viens dans mon bloc-notes qui est déjà ouvert. Je viens le rajouter dans mes choix « Élèves SQB » et je fais « Copier ». À ce moment-là, je vais avoir mon nouvel élève ici qui s'appelle « Fiches de base pour l'instant ». Je viens seulement modifier le nom. Je viens modifier le nom. Et mon nouvel élève est créé. À ce moment-là, je peux aller chercher les documents et remplir vraiment, venir coller le profil, venir remplir la fiche de base quand je vais rencontrer l'élève la première fois. Donc, mon nouvel élève est créé et ça a pris, comme vous avez pu le voir, trois secondes. Donc, c'est plus simple comme ça pour moi. Ça me sauve beaucoup de temps. Sinon, je voulais aussi vous montrer une autre des utilisations que je fais de OneNote qui est un petit peu plus personnelle. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. En fait, c'est un peu ma liste de tâches. Donc, ça me permet à chaque jour d'avoir un suivi de ce que j'ai à faire. Là, par exemple, j'en ai créé un ici. Je peux cocher ce qui est déjà fait. Je sais ce qui s'en vient. Par exemple, je pourrais cocher « Webinaire » en ce moment quand ça va finir à une heure pour dire qu'il est fait. Ma préparation a déjà été faite. Donc, ça me permet d'avoir un bon suivi. C'est la même chose que papier. C'est juste que ça me permet de ne pas l'oublier à quelque part. Par exemple, la veille, si je suis à Saint-Laurent et que je sais que demain, je devrais appeler tel élève, je viens me recréer une page. Donc, j'ai fait un petit plus ici à droite. J'écris par exemple le 16 mai 2019 et je viens recopier cette liste-là que je vais modifier à ce moment-là. Ça me permet de ne pas oublier. Par exemple, on est aujourd'hui midi. Je sais que je dois faire telle démarche pour tel élève. Donc, je viens recréer une petite puce avec « Appeler » par exemple « Agente de Francis ». À ce moment-là, j'arrive le lendemain matin, j'ouvre ma page de liste de tâches et je sais que je dois réaliser cette tâche-là pour la journée. Puis, si jamais je n'ai pas rempli non plus mes bilans d'absence, je vais juste recopier ce qui a été fait ici pour m'assurer que justement cette liste de tâches-là, qui est une liste plus particulière. Je mets surtout mes bilans de fin de participation, mes bilans d'absence dans des cubes comme ça pour me permettre d'avoir un pop-up visuel. Je vous l'ai mis en jaune. C'est justement pour ça. C'est pour me dire ça aujourd'hui, il faut que ce soit fait ou dans la prochaine semaine. Donc, je m'assure que ça soit fait le plus rapidement possible. Au niveau de déplacer, copier, vous pourrez l'essayer. Et là, c'est quand même assez simple. Vous pouvez faire ça autant avec les onglets. Donc, je peux déplacer et copier un onglet autant que je peux déplacer ou copier une page. Tout se fait. Il y a seulement les blocs-notes qui ne seront pas transférables. Et je vous montre une dernière chose. Après ça, je vais repasser le tout à François. En fait, vous avez la possibilité de partager des blocs-notes. Je vais le faire avec vous aussi. Là, le webinaire que je vous écris, je vais vous donner accès. On vient dans les fichiers ici, vous avez tous vos blocs-notes actifs. Donc, par exemple, pour le webinaire, je viendrai inviter des personnes à ce bloc-notes. Parfois, pratique, puis pour que ce soit plus rapide, ici, on va obtenir un lien de partage que j'ai déjà ouvert tout à l'heure. Je vais venir copier ce lien-là et vous le mettre dans le chat. Donc, à ce moment-là, vous pourrez avoir accès à mon bloc-notes, mais seulement pour l'affichage, donc tout ce que j'ai créé, tout ce que je vais modifier, vous allez pouvoir l'avoir, mais il n'y aura pas de modification possible de votre part. Par contre, moi, j'ai certains comités qui me demandent de partager de l'information avec d'autres personnes. Donc, par exemple, mon comité assiduité que j'ai partagé avec deux autres personnes du centre pour leur permettre de modifier à ce moment-là eux aussi l'information. Si je viens partager, ce ne sera pas bien long, la connexion, ce sera, je vais pouvoir partager et leur demander de modifier sans problème le bloc-notes à ce moment-là. Seule chose à faire attention, quand vous partagez un bloc-notes avec modification ou affichage, même si vous décidez de retirer cette personne-là au niveau du partage, pour l'instant, la personne a encore accès au bloc-notes dans la version qui a été le plus récemment synchronisée. Donc, par exemple, si j'arrête, si je ne vous donne plus accès au webinaire à partir de ce soir, vous allez avoir accès à toutes les modifications qui ont été faites avant ce soir, puis après ça, si je modifie dans les prochains jours, il n'y a personne qui va pouvoir voir les modifications ou modifier quoi que ce soit au niveau de ce bloc-notes-là. C'est un peu long, donc à ce moment-là, je pense que si jamais il y a quoi que ce soit, vous pourrez nous poser des questions. Je vais repasser le tout à François. Justement, on s'est demandé, peut-être que c'est assez récent, notre utilisation intensive, on va dire, de OneNote. Si jamais il y en a qui savent comment cesser le partage, mais que l'autre ne puisse pas afficher non plus, c'est une question qu'on se pose. Je n'ai pas encore posé la question à des professionnels de OneNote. Si jamais vous savez. Sinon, j'avais quelques petites questions pour Myriam. Ça fait combien, six mois à peu près? Ça fait sept mois déjà qu'elle est en emploi chez nous, en remplacement d'un congé de maternité. Ça a été quoi un petit peu l'évolution au niveau de ces sept mois-là? Là, on sort un peu du technique OneNote, mais plus, au début, tu as commencé avec ça, après ça, tranquillement, tu as découvert des nouvelles fonctions, etc. Je te cède la parole. Oui, donc, mon utilisation, je dirais que de base, j'ai vraiment créé mes bloc-notes seulement pour mes centres, qui étaient, dans le fond, Nicolet, Saint-François et Saint-Laurent, parce que je voulais vraiment maîtriser avant le OneNote, avant d'explorer un petit peu plus. Puis, ce qui était urgent, c'était vraiment que j'arrête d'amener mes cartables d'élèves pour mes suivis d'élèves. Donc, j'ai vraiment fait les trois bloc-notes en premier, puis j'ai juste fait ma configuration avec les noms et les pages, les fiches de base, puis ça s'est arrêté là. Après ça, quand j'ai eu un petit peu le temps de respirer, parce que je vous dirais que créer un bloc-notes, puis que ça soit le plus fonctionnel possible, ça prend du temps. Par contre, une fois que c'est fait, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, par exemple, j'ai commencé à utiliser OneNote, je pense, en novembre, au début décembre, le temps que je parle avec François, puis je l'ai vraiment maîtrisé comme il faut seulement en février. Puis là, à partir de février, j'ai eu un petit lousse au niveau des dossiers que j'avais. Ça m'a permis de prendre le temps vraiment de m'asseoir une heure, par exemple, puis un peu jouer au niveau de OneNote, d'un peu reconfigurer avec quelque chose qui était plus simple pour moi, parce qu'au début, j'ai vraiment fait une configuration de base. Et à ce moment-là, j'ai rajouté vraiment mes sous-sections. Oui, en effet, j'ai rajouté des sous-sections pour que ce soit plus simple pour moi. J'ai découvert un peu ça. Puis, j'ai vraiment joué dans OneNote. Je vous dirais, là, il y a tellement de fonctions, puis des fois, ce n'est pas nécessaire de toutes les savoirs parce qu'on n'a pas toutes les mêmes tâches, on n'a pas toutes les mêmes responsabilités, puis on n'en fera pas toutes la même utilisation. Surtout si vous êtes déjà bien avec l'utilisation que vous faites de vos dossiers en ce moment. Des fois, ça peut paraître un peu… il y en a qui sont plus réfractaires à commencer parce que ça demande beaucoup. Mais comme je vous ai dit, là, une fois qu'on voit que ça sauve du temps, c'est vraiment le fun d'avoir pris le temps d'organiser nos choses. Mais moi, ce que vous avez vu, là, mon bloc-notes Myriam, commission scolaire, qui est plus mes dossiers personnels, choses comme ça. Quand j'ai eu le temps, j'ai vraiment rajouté tout ce qui était mes outils d'intervention. Donc, je vais aller me chercher. Je peux peut-être vous faire un partage d'écran rapide. Partager mon écran. Je vais vous montrer le tout. Ici, je me suis créé une sous-section centre, par exemple, pour tout ce qui est des informations du centre. Donc, les horaires d'examen, qu'est-ce qui est notre projet FMS, qu'est-ce qui est transition que je n'ai pas encore rentré, des infos académiques. Donc, par exemple, si on a des infos sur le TDG, je les ai tous. Moi, ça me permet de répondre rapidement aux questions et à mes questions personnelles. Et j'ai créé aussi une sous-section. Intervention. Donc, j'ai vraiment tout séparé, mes documents. Si je reçois un PDF, par exemple, de ma directrice ou d'une autre, par exemple, de la psychoéducatrice, je viens la scanner, puis je la mets, par exemple, j'avais un petit document de cinq pages sur le deuil amoureux. Moi, ça me permet, quand je suis en rencontre avec un élève, d'aller chercher rapidement cette information-là, puis, par exemple, lui faire imprimer. Donc, ça, je l'ai maîtrisé vraiment, je vous dirais, c'est à peu près au mois de mars que j'ai vraiment tout fait, cette section-là, parce que j'avais le temps, parce que ce n'était pas prioritaire. Mais, ça m'a permis de regrouper plus facilement tout ce qui était mes outils d'intervention. Donc, ça, c'est une utilisation que j'en ai fait. Mais, comme François vous l'a dit, combien de temps ça m'a pris, techniquement, je suis encore en train de découvrir des choses. J'ai découvert l'actualisation il y a une semaine. Donc, je maîtrisais déjà bien OneNote, mais je suis allée pousser un petit peu plus loin dans une semaine où j'avais le plus de temps à ce moment-là. Super, bien, merci. Il y a une chose aussi qui, au début, c'est papier de motivation. Je crois qu'elle allait avec le photocopieur, elle est scannée. Le photocopieur envoie ça par courriel. Et ensuite de ça, on télécharge les pièces jointes des courriels qu'on vient ensuite mettre dans les différentes pages de OneNote. Donc, imaginez cette manipulation-là à chaque biais de motivation. C'était pas très efficace. Donc, on s'est assis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, bien sûr, on pourrait utiliser OfficeLens. Donc, petit lien vers le prochain sujet, si on veut. Donc, je ne ferai pas de partage d'écran de ma tablette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran d'un logiciel, d'une application qui s'appelle OfficeLens, disponible sur téléphone cellulaire et sur tablette. On a choisi ça, étant donné que c'est la suite Microsoft, qu'on travaille déjà avec ça, que c'est déjà installé par défaut sur nos tablettes Apple qui sont montées par la commission scolaire. Donc, je suggère à Myriam de fonctionner de cette façon-là. Puis, dans d'autres circonstances aussi, c'est pratique. On a des petits centres où il n'y a pas de secrétariat et tout. Donc, on peut envoyer des photocopies numériques, si on veut, avec ce logiciel, avec cette application-là. Donc, si vous allez dans votre App Store ou Google Play, vous téléchargez OfficeLens. Quand vous cliquez dessus, c'est ça qui apparaît, sauf le petit mot OfficeLens que j'ai rajouté. Et disons que j'ai un petit document à scanner comme ça. Donc, j'ai une feuille, brouillon, sur laquelle j'ai écrit OfficeLens pour le plaisir. Il y a un petit cadre ici qui détecte automatiquement une feuille différente de la surface. Et j'ai fait exprès pour me placer croche parce que, bon, idéalement, on se place un peu droit, mais même si on se place croche, le résultat est quand même assez fascinant. Il va redresser, il va mettre droit le scan qu'il va faire et il va couper automatiquement aussi tout le tour. Ça fait que ça, c'est bien pratique. Et si jamais c'est mal fait, on a quand même, ici en haut, on a quand même un petit outil pour recadrer. Donc, il va nous permettre de jouer avec les différents coins. Vous voyez, même croche, ça va être découpé quand même assez bien. Si jamais, là, je le fais, entre autres, avec mes frais de déplacement, des fois, j'ai 3-4 factures, je peux agrandir la zone et ensuite cliquer sur OK. On a également pour retourner, si jamais, là, on est vraiment sur le dessus, puis on peut retourner rapidement. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est les filtres, ici. Donc, les filtres vont nous permettre vraiment, moi, j'ai mis le noir et blanc. Donc, si jamais c'est pour une impression après, ça enlève le petit jaunie, si on veut, là, puis ça va faire une impression qui va être plus claire. Donc, il y a deux types de noir et blanc qui sont bien pratiques. Sinon, dernière chose aussi, exemple, je fais mes frais de déplacement ou autre, où vous pouvez numériser un document qui a plusieurs pages. Avec Office Sense, on peut aller jusqu'à 10 pages dans le même PDF, par exemple. Donc, j'ai fait ma première page ici, j'aurais pu cliquer sur le plus, ajouter une deuxième, troisième, jusqu'à 10 pages. Une fois qu'on appuie sur OK et une fois qu'on appuie sur OK, ça nous amène là. Souvent, on a déjà notre compte de connecté. Si on est connecté sur notre tablette, il y a déjà tout ça de connecté. Oui, Richard? Oui, Stéphane, dans le clavardage, qui dit « Est-ce que ça fonctionne bien pour prendre une photo d'un cahier d'élèves avec la courbure des pages? » Il pense à ses élèves qui tentaient de prendre des photos de leurs démarches en maths à distance. Parce que Stéphane, il y a aussi des élèves à distance. Stéphane, ça ne fait pas de miracle. Si vraiment, c'est vraiment croche, il va essayer de le redresser, mais les coins vont quand même être arrondis. Donc, c'est pas un algorithme incroyable, mais c'est surtout dans la perspective, mais quand c'est arrondi, ça va paraître quand même. Par contre, c'est assez surprenant, ça reste lisible, mais le mieux, c'est sûr, c'est d'aplatir le plus possible. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait OK, bien là, on peut changer le titre. Souvent, j'ai un collègue, lui, qui laisse toujours la date, puis après ça, il met le titre, comme ça, ça laisse des traces du moment. Suite à ça, par défaut, même si on a fait un scan de documents, si on l'envoie directement dans OneNote, ça va envoyer un fichier image. Donc, ce que je fais, c'est que je clique, j'ai mis le nom webinaire, je clique toujours sur PDF. Je le stocke aussi dans mon téléphone ou dans ma tablette. C'est comme un backup, si on veut. Puis, une fois que ça, c'est fait, bien, j'ai tous mes différents fichiers. Et là, si je veux le partager vers OneNote, vers un courriel pour l'envoyer à quelqu'un ou autre, je viens cliquer sur le fichier que je viens de télécharger, que je viens de numériser, pardon. Une fois que je clique dessus, il va s'ouvrir sur la tablette. Je peux parcourir les différentes pages. Si j'en ai huit, les huit pages vont être une en dessous de l'autre. Donc, je peux vérifier qu'ils sont dans le bon ordre et tout. Et ensuite de ça, le fameux bouton transférer, juste en haut à droite. Moi, j'ai oublié de cliquer pour voir le pointeur, désolé. Et finalement, c'est là qu'on va venir choisir OneNote, courriel, Outlook. On peut simplement enregistrer dans notre Drive aussi si on veut. Le pousser dans le modèle, etc. Donc, tantôt, j'avais cliqué sur PDF et une fois qu'il a formé son PDF, là, je l'envoie vers les différents endroits où je veux l'envoyer. Donc, comme Myriam, elle, avec ses billets de motivation, elle peut les envoyer directement dans la bonne page de son adulte. Donc, ici, si je clique sur OneNote, ça m'amène au choix des différents cartables. Je n'ai pas fait toutes les impressions d'écran, mais une fois qu'on choisit le bon bloc-notes, la bonne page, on peut aller... La bonne section, je ne me rappelle plus, on peut aller jusque dans la page, mais au moins, c'est au bon endroit. Donc, une fois qu'on se dit, ah, j'avais fait mes frais de déplacement il y a un mois, comment j'ai accès? C'est avec les trois petits points ici. Donc, quand on ouvre OfficeLens, on clique sur les trois petits points, on peut aller voir nos fichiers, nos fichiers récents passés. Et voilà, voilà, voilà. Puis moi, je l'ai fait tout le temps en PDF parce que pour nos frais de déplacement, ça prend absolument des PDF, là, on ne peut pas joindre les images directement. Et si jamais on veut, on peut changer aussi le mode ici, là, c'est sûr, moi, j'utilise tout le temps le mode document, mais il y a aussi le mode photo, le mode carte de visite, là, etc., etc. Je n'ai pas des modes que j'ai testés nécessairement beaucoup. Ça fait que ça, c'est pour OfficeLens. Je dirais que l'application des deux, le transfert d'un à l'autre ou en autre OfficeLens se fait assez bien. Puis je vais vous montrer tantôt une petite chose que je fais aussi avec ça, mais je cède la parole à Mériane. Je vous montre quelque chose qui est, en fait, à propos des petits papiers de motivation OneNote. Je vous montre le tout. Je viens d'en prendre une très rapidement pour le webinaire. Je me suis envoyé une feuille formation OneNote qui va être synchronisée, je l'espère, bientôt, qui est supposée être dans ma armée. Des fois, quand la synchronisation ne se fait pas, puis vous savez que vous envoyez quelque chose directement dans un dossier, c'est facile. J'ai juste cliqué sur ma armée puis je sais qu'à ce moment-là, la synchronisation se fait. J'ai une nouvelle page. Donc, quand vous envoyez une page OfficeLens, ça devient une nouvelle page. Donc, je ne pourrais pas la mettre directement. Par exemple, là, je voudrais dans les billets de motivation. Ce n'est pas possible. Ça vient ici. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je viens juste couper l'image, en fait, la copier, la mettre dans mes billets de motivation. Par exemple, je viens créer avec Enter une petite boîte. Oups! Comme vous avez pu voir, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais les boîtes sont quand même importantes pour vous éviter justement que ça se copie par-dessus, ce que ça vient de faire. À ce moment-là, je le mettrais probablement à côté. Je vais vous le faire comme ça, mais à chaque fois que vous copiez une image, c'est quand même très important pour ne pas que ça arrive, que vous créez une boîte et que vous copiez votre image dans la boîte ici dans OneNote parce que ce n'est pas ce que j'ai fait pour la dernière et c'est ce que ça a créé. Donc, pour éviter des superpositions d'images, mais par exemple, vous venez voir que mon billet de motivation qui était arrivé par OfficeLens n'est plus là. Il est dans mes billets de motivation. À ce moment-là, je peux cliquer sur la page et la supprimer comme ça. Sinon, vous faites les doigts supprimés. Moi, j'ai seulement fait la flèche de suppression. Donc, c'est la seule chose que je voulais vous montrer là. Si vous voulez copier quelque chose directement et le transférer dans OfficeLens à OneNote, ça va devenir une page où vous l'avez transféré. Ça va aller mieux. Merci, Myriam. Une petite chose que je voulais vous montrer, c'était la puissance de l'outil de recherche. On n'en a pas parlé depuis le début, mais je vais vous montrer la puissance. Puis, après ça, je vais vous dire ce que je voulais dire. Je suis allé à Trois-Rivières récemment. J'ai fait mes frais de déplacement. Puis, c'est très anecdotique. Ce n'est pas très utile comme recherche. Mais je ne me rappelle pas que... Non, je me rappelle qu'est-ce que j'ai mangé au Cora, mais je ne me rappelle pas de la date de ce fameux dîner en compagnie de Marie-Josée Dubot, ma collègue de Trois-Rivières. Si j'écris « récolte », dans les scans PDF qui sont imprimés dans OneNote, il est capable d'aller rechercher, même dans les images, d'aller trouver les mots dans l'image. Donc, j'ai un collègue, lui, qui utilise OneNote pour ses besoins personnels. Il a toutes ses factures de voiture et tout. Puis là, il se fait demander « Ah, les freins, veux-tu s'est échangé ? » Il prend son cellulaire, il écrit « freins ». Puis là, il voit sa dernière facture de freins, il voit la date, il voit ce qui avait été fait sur le véhicule. Donc, c'est assez... Ce n'est pas très pédagogique comme utilisation, mais c'est très, très utile. Donc, on peut s'imaginer des documents, des SAE ou peu importe. Et l'outil de recherche est vraiment, vraiment très, très puissant. J'ai un collègue, j'ai un collègue qui travaille à la formation à distance. Donc, lui, ses sections ici en haut, c'est le nom de ses adultes. Donc, en formation à distance, en mathématiques, je vous donne un chiffre comme ça, il y a 500 élèves. Donc, s'il reçoit un appel, un courriel de Dupuis, il va écrire DUP. Il va aller... Il va avoir directement toutes les... Il va avoir la page de son adulte, puis il va cliquer dessus, puis ça va ouvrir directement à la bonne page. Donc, lui, il a un seul bloc-notes avec une section par adulte. Donc, vous pouvez imaginer que c'est impossible de naviguer visuellement dans ces sections, mais rien ne le fait bien. Elle a un nombre plus limité, disons. Ça fait que lui, c'est vraiment que l'outil de recherche qui fonctionne. Sinon, ce même enseignant-là à la formation à distance, Claude, qu'on salue d'ailleurs, il fonctionne aussi avec les tâches Outlook. Donc, ça, c'est un petit... C'est sa façon de travailler. Disons, il dit... Il parle avec un adulte. « Ah, je suis rendu à mon examen, mais je ne suis pas tout à fait prêt, blablabla. Rappelle-moi dans deux semaines. » Donc, si l'adulte lui demande de le rappeler ou si lui, Claude, dit « Je vais le rappeler dans deux semaines parce qu'il est supposé d'avoir fini » ou peu importe, bien, chaque page est au nom de... Chaque page est au nom d'un adulte. Donc, il va mettre ici son curseur à côté du nom de l'adulte, finalement. Puis, il va ajouter une tâche Outlook. Lui, il va toujours la personnaliser. Puis, il va choisir comme ça, là, le moment, là, soit un rappel ou autre, disons, dans deux semaines. Donc, il peut choisir l'heure aussi. Puis, il peut se mettre des notes ici dans la tâche si il veut. Mais juste ça, c'est assez pour lui parce que ça lui rappelle d'aller dans sa page. C'est dans la page de l'adulte, là, où il y a un tableau qui prend ses notes, contacté par téléphone, je le rappelle, dans deux semaines. Fait que juste un petit rappel-là pour lui, qu'il va s'enregistrer, c'est suffisant. Donc, à ce moment-là, dans deux semaines, à la date et à l'heure prévue, il va avoir un pop-up de son Outlook, soit dans Office 365, c'est dans Office 365, ou dans sa... Ici, c'est sa boîte courriel, là, dans Outlook. Il va avoir ses tâches qui vont même apparaître dans son écran. Fait qu'il peut avoir au-delà d'une dizaine de tâches à faire par jour. Puis, quand c'est fait, à ce moment-là, il va cliquer sur le drapeau, puis la tâche va disparaître de sa liste de tâches à faire. Et voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne se met pas. Il pourrait se mettre des tâches spécifiques dans la page, mais lui, il a mieux fonctionner par... vraiment directement à côté du nom de l'adulte. Puis, vous avez vu le lien tantôt, aussi, là, ça fait un lien Outlook, là, pour aller réouvrir directement la bonne page. Donc, ça se fait assez bien. Fait que c'est une des dernières choses que je voulais vous montrer. Sinon, vous dire aussi qu'il existe, comme on a dit, sur iPad et sur Android, iPad et tout, là, des apps mobiles. Donc, ça peut être pratique pour enregistrer sa voix et tout et la mettre directement avec l'appareil mobile. On peut prendre des photos directement à partir de OneNote. et justement, parlant de... parlant de rétroaction orale, qui pourrait être, je pense à Stéphane entre autres, qui était en formation à distance. Donc, on n'est pas allé... on n'est pas allé jusque-là encore, nous, en formation à distance, ici, à la Rive-Rennes, parce que les adultes en formation à distance n'ont pas de compte avec la commission scolaire, donc n'ont pas accès à Office 365 par défaut. Il faudrait qu'il se crée un compte, tout ça. Il faudrait partager. Ce n'est pas nécessairement évident, mais si jamais on avait des comptes, on pourrait avoir des sections partagées par adulte. L'adulte pourrait remettre les textes là. Donc, j'aurais peut-être dû mettre un texte de français, mais il y aurait son texte de français décrit. Et à ce moment-là, on pourrait placer ici, entre deux paragraphes, on pourrait faire un enregistrement audio. Dès qu'on clique sur un enregistrement audio, vous voyez, c'est parti. Et là, on fait la rétroaction orale à l'adulte, ça, la valeur est bien, la description des personnages est magnifique, il y a une petite erreur là. Faire attention à ça, bravo, bravo, bravo. Donc, une fois qu'on arrête, ça crée notre rétroaction orale qu'on peut faire jouer en cliquant sur le petit plus. Donc, tantôt, Myriam me disait, dans les comités, on travaille sur différentes choses. Des fois, on va travailler sur des documents, bien, au lieu de mettre des commentaires et tout, on peut juste faire une petite rétroaction orale comme ça. Et la même chose avec la vidéo, là, on peut faire un enregistrement audio. La beauté dans tout ça, c'est que tout ça synchronise. OneNote, on peut être, dans n'importe quel pays, accéder par notre Office 365, travailler en ligne comme ça. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir la version OneNote version lourde, mais, comme l'a dit Stéphane Lavoie, c'est le seul outil Microsoft qui est complètement gratuit. Donc, si vous avez des enfants qui étudient au cégep ou aux adultes ou autres, vous pouvez leur suggérer d'utiliser OneNote et ils vont pouvoir s'installer la version lourde gratuitement. Donc, pour nos adultes en centre, si on les habitue à travailler avec OneNote, bien, c'est quelque chose qui peut les suivre dans leur vie, là, même s'ils n'achètent pas la suite Office. C'est quand même assez positif. Donc, je cède la parole à Myriam qui a une petite question, une petite intervention. Oui, ma petite intervention est concernant justement le principe de l'utiliser sur un autre modem. Par exemple, si j'arrive dans un, par exemple, chez moi et je veux modifier quelque chose dans OneNote, mais qu'habituellement je l'utilise au travail, c'est quand même important quand vous faites des modifications de juste vous assurer de synchroniser. On a eu une petite problématique il y a quelques semaines, moi et François, ce que ça faisait, c'est que quand je suis, par exemple, retournée, je suis allée sur l'ordinateur à François pour faire des modifications dans le OneNote, quand je suis retournée dans mon OneNote, sur mon ordinateur, dans mon bureau, je n'avais pas accès aux modifications, puis puisque j'avais fermé ma session sur l'ordinateur à François, il n'y a aucune synchronisation qui était possible de se faire. Donc, il a fallu que je retourne sur l'ordinateur de François, que je synchronise le tout, puis que je réouvre mon bloc-notes à partir de la version Internet, donc à partir de mon Outlook 365. Fait que c'est quand même important, si possible, de penser aux synchronisations quand vous utilisez un ordinateur qui n'est pas habituel dans votre routine. C'est vraiment juste ça. C'est vrai que pour une formation, on avait ouvert à partir de mon ordinateur. Fait que dès qu'on utilise un nouvel ordinateur, c'est plus prudent de synchroniser manuellement, comme Miriam l'a dit. Je peux vous montrer comment synchroniser. Il y a différentes façons de synchroniser, mais on peut afficher l'état de synchronisation. Excusez, j'ai fait fichier ici. On peut afficher l'état de synchronisation. À ce moment-là, on voit nos différents bloc-notes, puis on peut cliquer, là, pour synchroniser maintenant. On peut synchroniser tout. Donc, c'est une façon manuelle si on veut de le faire. Mais, quand on utilise nos appareils, qu'on est connecté depuis toujours, exemple, mon ordinateur portable, ma tablette, là, il y a pas de problème. Ça se fait automatique. Donc, voilà. Conclusion, c'est assez récent dans nos vies. Moi, ça fait à peu près peut-être un an et demi, je dirais. Des fois, les gens m'arrivent avec des besoins, puis comme Miriam, moi, j'aimerais ça les cartables, tout ça. Ah, tu penses à OneNote? Puis là, ah ouais, c'est quoi? Une petite présentation rapide, mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on ne peut pas présenter toutes les possibilités, puis là, ça en fait quasiment trop. Mais, je pense que dans son cas, ça aurait été assez bénéfique. Je sais pas. Puis, voilà. Fait que c'était notre partage qu'on voulait vous faire. Mais, c'est vrai que ça puisse en inspirer quelques-uns. Je pense que les principaux gains, c'est vraiment l'efficacité. C'est sûr, Miriam, quand elle transfère le profil dans son OneNote, il y a quand même quelques manipulations à faire. ça se fait pas gratuitement tout seul. Mais, une fois que c'est fait, c'est vraiment efficien. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, Miriam? Oui, comme François vous dit, là, c'est vraiment… ça va y aller avec… si vous avez peur d'utiliser OneNote ou quoi que ce soit, là, si vous n'êtes pas certain, ça va y aller avec votre utilisation. Puis, plus vous allez jouer dans OneNote, plus vous allez découvrir ces fonctions-là. Puis, je pense qu'il y a quand même du monde qui l'utilise au niveau de la commission scolaire qui peuvent répondre à ces questions-là. Puis, il y a du monde qui sont peut-être plus calés que nous sur certaines fonctions. Mais, comme je vous ai dit, vous avez accès à mon bloc-notes à partir de maintenant que je vous ai créé pour la formation webinaire. Donc, si jamais vous voulez voir l'organisation puis vous donner des petites idées, ça va être accessible. Puis, j'espère que ça aura pu vous aider puis vous éclairer un peu. Mais, laissez-vous le temps. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de maîtriser OneNote à ce moment-là. Merci, Myriam. Et Stéphane qui partage, qui ne connaissait pas l'option groupe de section. Ce serait très pratique d'organiser mes dossiers, effectivement. Comme mon collègue en FAD aurait pu dire les noms de familles A à G. Après ça, classer ses adultes comme ça. Lui, il ne voyait pas le bénéfice, étant donné les puissants outils de recherche. Mais, comme Myriam a le fait, c'est aussi le visuel à gauche qu'on a qui est intéressant avec les groupes de section. On peut déplier ou replier ces différents groupes-là. Daniel Climanssen qui découvre OfficeLens. Il en existe plein d'autres. J'ai un collègue qui a TurboScan. Il y a plein d'autres applications qui font la même chose. Mais OfficeLens est gratuite, sans publicité et se lit très, très bien aux autres outils d'Office 365. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? En camping? Oui, effectivement, j'amène mes recettes en camping avec OfficeLens. En fait, tu pourrais aussi les mettre dans OneNote. Puis, à ce moment-là, dans OneNote, avec l'outil de recherche, tu aurais un gâteau. Tu écris gâteau dans... Tu n'es pas en camping, les gâteaux. Mais bon, tu écris ta recette que tu veux avec l'outil de recherche. Puis, pouf, automatiquement, elle apparaît. C'est très pratique. Dans la petite pub OneNote, il pousse sa recette de cuisine dans l'ordi. Il la met dans OneNote. Donc, automatiquement, elle est disponible sur la tablette. C'est une des utilisations. Puis, sinon, un conseil qui m'a été donné par notre conseiller pédagogique ici, c'est... Il l'a utilisé en premier pour des besoins personnels. Donc, justement, ses factures de frein, tout ça. Des seins d'enfants, des fois, qui ont peur de perdre. En tout cas, il classe un petit peu son information comme ça. Puis, tranquillement, ça l'a amené à l'utiliser aussi pour tout ce qui est personnel. On était allé voir... On avait une formation avec Steve Bissonnette l'autre jour. Puis, il nous a rendu disponible le PowerPoint. J'ai une collègue qui se l'est imprimée, justement, dans OneNote. Puis, elle prenait des notes à la main, là, directement sur la tablette, à mesure. Donc, c'est évité... Elle aurait pu l'imprimer papier, prendre ses notes à la main. Puis, à la suite de ça, elle a scanné avec Office Lens et le retour dans OneNote. C'est aussi une possibilité, là, de garder des traces. Puis, des fois, à la main, on aime ça faire des petits dessins ou autres. Donc, voilà. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, merci beaucoup, Myriam, aussi, pour ma belle participation. Bonne fin de journée.